C'est la news suivante sur le film Astérix, donc là c'est Troyer qui va nous parler de ça. On a à la fois un trailer, je pense, c'est pas un teaser ça, c'est un trailer. En fait c'est ça, c'est qu'il y a enfin, parce que c'est le cinéma, le Covid, compliqué, donc enfin quelque chose qui arrive, moi Astérix en tout cas, en dessin, enfin c'est... Ah donc c'est un film, d'accord ! C'est la suite des films Astérix, mais c'est pas par les réalisateurs précédents, là c'est Guillaume Canet qui a repris. C'était soit Guillaume Canet, soit Franck Gaston-Vide, du coup ça a hésité. Il n'y a pas mon Gérard Depardieu ! Première fois où Obélix n'est pas campé par Gérard Depardieu, du coup c'est Gilles Lelouch qui est Obélix, et du coup Guillaume Canet qui est Astérix. C'est vrai que ça fait longtemps que ça change. Il y a beaucoup à discuter, mais c'est vrai qu'ils ont changé quand même plusieurs fois, et que c'est un peu le principe, quoi. Mais par contre, Guillaume Canet, c'est pas de la... Enfin pour moi, de mon point de vue, c'est pas dans la continuité des réalisateurs précédents. Il n'a jamais fait des films drôles, voilà, il n'a pas une bande de comiques autour de lui. C'est une des questions d'ailleurs. Par contre, ça a l'air très intéressant déjà. J'ai mal dit que ce qu'il m'en a parlé tout à l'heure, parce que je ne l'avais pas vu, et il m'a dit quoi ? Il m'a dit qu'ils ont essayé de faire un Mission Cléopâtre en nul. Pour Guillaume Canet lui-même, il dit ça, il dit c'est la suite... Enfin, c'est dans la continuité de Mission Cléopâtre. Parce que ouais, il faut savoir que pour ceux qui ne suivent pas les films, parce qu'il y en a quand même eu deux avant, qui ont été... Voilà. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire mieux, je pense, que Alain Chabal avait fait à l'époque. Et en même temps, il y avait Depardieu, il y avait Christian Clavier, il y avait quand même la base, ce qui fait Astérix Obélix. Et je pense que du coup, l'idée de vouloir revenir... L'idée déjà de se dire, dans les deux films d'avant, on sait que... Bon, et on va essayer de revenir, on sait quel est le film Astérix que tout le monde parle. Dès que quelqu'un veut revoir un film Astérix, les gens renvoient Mission Cléopâtre. Oui, donc on se met dans la suite logique de celui-là. C'est mieux de partir sur cette ambiance humour là-dessus. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça, je ne sais pas. Donc là, c'est direction, évidemment, la Chine. Oui, ça, pourquoi pas. Et puis même, je trouve que, en tout cas, sur le trailer, on dirait que l'image est super bien, que les décors, tout ça, ça a l'air super bien fait. Oui, il y a des mises en scène intéressantes. Après, voilà, moi, je pense que si l'exemple, c'est Mission Cléopâtre, espérons qu'ils aient pris l'exemple correctement. Oui, mais enfin... Honnêtement, le casting, pour l'instant, c'est pas mal. Voilà, quelqu'un a le casting sous les yeux ? Ouais, il y a du monde, tu veux... Il y a du monde, autant du... Bon, j'ai Marion Cotillard, Ramzy... Bah, passe pas aussi sur Marion Cotillard. C'est un des trucs qu'on reproche à Guillaume Canet. C'est justement d'avoir mis sa nana dans le rôle de Cléopâtre. Il est obligé de mourir. Donc, on parlait de Régis d'Antéville. Oui, voilà, exactement. C'est pareil. Avec Jovovitch, c'est pareil. C'est vrai, mais bon, là, elle prend la place de Monica Bellucci, quoi, du coup. Coucou, Johnny TV. Et en cléopâtre. Et en cléopâtre, effectivement. Effectivement. Salut, Johnny. Il y a Zlatan Imbrahimovic, tout à fait. Il y a qui d'autre, du coup, dans le... Il y a BigFlo, Lior Elstan, Max et Carlito. Bon, voilà, on est dans... Il n'y a pas McFly et Carlito, je suis étonné. Si, il y a McFly et Carlito. Si, ils y sont, évidemment. On va gérer pas la fois. Non, pardon. Et voilà. Bon, après, il y a une partie, c'est du caméo, je pense, pour BigFlo, Lior Elstan. Ah, mais sûrement, sûrement. Mais ça, ça a toujours été le cas. Voilà, ils font une apparition d'une scène et ils sont contents. Bon, mais il y a du beau casting, mais en même temps, quand tu lis les noms, tu connais les gens. Mais ce qui n'est pas forcément ce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il est fait pour ce rôle. On en reparlera pour une série qui arrive en rapport avec un jeu. Oui, ça vaut autant pour le doublage aussi. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Les acteurs ne font pas des bons comédiens de doublage, tu vois. Et inversement. Ah, ça dépend. Un peu. À chacun son métier, c'est comme réalisateur au final. Oh, il y en a qui peuvent être polyvalents, mais je n'en connais pas qui sont bien polyvalents. Après, bon, après nous parler. En tout cas, pour là, le fait d'avoir ce qu'il y a en général, ce genre de casting où tu vois que des gens connus partout, souvent, dans plein de films, tu fais, ouais, ça va être de la merde puisque je préfère avoir un mec que je ne connais pas qui joue bien plutôt que de toute la bande. Mais là, vu que c'est un film comique, tu te dis, bon, il n'y a que des comiques là-dedans. Bon, allez, allons-y, quoi. Ce n'est pas ce qu'on reproche à Astérix, c'est toujours le cas, ça. Une brochette de gens connus, voilà. En fait, à chaque scène, tu dis, ah, tiens-lui, tiens-lui. Ce qu'on lui reproche à Guillaume Canet, c'est déjà de ne pas avoir la crédibilité qu'avaient Chabat ou les autres précédents, mais surtout d'avoir une bande d'amis, là, qu'il a mis dans son film, qui ne sont pas des comiques, qui sans doute, enfin, on ne sait pas, on ne l'a pas vu le film, mais en gros, il y a un a priori sur le fait que c'était Marion Cotillard et puis tous ceux qui l'a mis, que ce n'est pas à la hauteur des castings habituels, quoi. Beaucoup de gens tournent autour de l'humour dans le casting, donc bon, à voir. Après, tout dépend comment tu diriges les gens en tant que réalisateur aussi, tu vois, à l'image de Kaamelott, à diriger des gens qui n'étaient pas forcément tous comiques et ça s'est très bien passé. Chabat, pareil, dans Mission Cléopâtre, c'est à voir en fait comment on s'est dirigé, mais c'est vrai qu'étant non-issue du comique et de l'humour dans ses films de base, bon, on va voir, quoi. En soi, tu peux faire un film entre potes et tout, il y avait, c'est quoi, par exemple, dans Les Bronzés, ils se connaissent tous, c'est tous des potes, c'est une petite... Ils ont fait un film de trop, mais... Oui, bon, ils ont fait un film de trop, mais en soi, tu peux faire des trucs sympas avec ta famille ou tes amis en étant réel. Espérons que ce soit le renouveau du film Astérix que moi, j'avais boudé pendant très longtemps, parce que je regardais, moi, même le premier que j'ai quand même apprécié avant Cléopâtre et du coup, je regardais souvent en boucle les deux premiers parce que les deux suivants, bon, tu l'as vu une fois, tu fais mouais. Et je trouve qu'aussi, j'ai eu ce stop avec les dessins, même celui qui a été réel par Alexandre Astier, mais bon, les Astérix en 3D, j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui passe par... Tu préfères un traditionnel à l'arrivée ? Voilà, mais on a eu de la chance d'avoir beaucoup de films Astérix en 2D de l'époque. Oui, en traditionnel. Christian Cléopâtre, Les Douze Travaux, tout ça, on en a eu quand même beaucoup, mine de rien. Enfin, on n'en a pas eu juste un ou deux qui passaient par là, on en a quand même eu quelques-uns. Et le premier qui avait tranché, c'était avec les Vikings, je crois que je ne sais plus que je ne sais plus. Oui, c'est celui de mon enfance, c'est ce que j'allais dire, c'est celui-là, c'est avec les Vikings, le mien. Et moi, c'est des sages, t'es là, aïe, bah c'est bon, c'est fini.